bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui j'aimerais vous parler de barres de progression par exemple si je recherche cette page comme quoi ça donne quelque chose de ce genre donc ça c'est une barre de progression comment est-ce que vous mettez ça en place sur votre site internet et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui pour rappel nous travaillons avec la plateforme on travaille avec l'outil chitin de la plateforme vidéo alors nous allons sur notre éditeur web et notre barre de progression et si je vais supprimer cette barre de progression et le supprime bam je reviens là donc quand vous vous allez essayer de récupérer la barre de progression il faut à l'issue ajouter éléments donc quand vous avez cliqué sur les mains ou souris ici j'ai ensuite su éléments animés et là vous avez votre barre de progression qui est là ok donc on ramène cela et on a notre barre de progression une fois qu'on a une barre de progression on peut travailler dessus quand on peut lui donner la forme qu'on veut notre barre de progression et quand on clique sur donc ses fonctionnalités on en a déjà parlé quand on parlait de du compteur je vous invite à aller regarder notre présentation sur le compteur donc du coup si on clique sur ce crayon je peux faire je peux cliquer sur le crayon où je fais clic droit directement sur l'élément ça fait la même chose et si je veux que ça s'ouvre sur le côté un comme comme ceci le fait qu'il doit dire l'élément où je clique sur le crayon et ça s'ouvre sur le côté donc ici nous avons la version la largeur maximum de tablettes par défaut on laisse compter on y touche que quand on en a réellement besoin ok donc on va regarder au niveau des couleurs la couleur vous voyez là j'ai du blanc j'ai du bleu actuellement si je veux que ça soit plutôt du rouge je peux le faire si je veux que celui ci soit plutôt du jaune je peux aussi le faire d'accord du coup je peux changer que changer les couleurs si je veux mettre une bordure je peux je peux le faire là supposons par un peu actuellement il ya une bordure justement sur celle ci si je veux changer la couleur la bordure je peux le faire si vous l'enlevez je mets ça à 0 et ça s'enlève ok on continue je veux arrondi les bords actuellement c'est déjà arrondi supposons que je ne veux plus que ce soir on dit je veux que tout soit carré je peux enlever les plus arrondi et j'ai quelque chose de carré ok ça les textes il n'y a pas de texte dessus et pour des raisons que j'ignore on ne peut pas ajouter du texte ils n'ont pas mis les fonctionnalités pour que les textes s'affichent je ne sais pas pourquoi mais bon pour le moins c'est comme ça si vous voulez que les textes s'affichent ce que vous pouvez faire c'est de c'est de rajouter un le texte vous même sur le côté d'accord c'est ce que vous pouvez faire pour l'heure je pense que peut-être qu'il ya un moment donné ils ont fait des mises à jour mais pour l'heure c'est comme ceci mais en revanche ça je peux décider d'où ça part si je veux que ça part de 20 et aller à 80 je peux le faire ok je peux le faire une minute et au fait ça 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 décide au fait ça permet de décider du temps que ça va mettre avant de progresser si ça va mettre moins longtemps plus longtemps dit là c'est le minuteur qui gère ça je veux rajouter un peu d' ombre dessus je peux le faire d'accord là par exemple là peut mettre un peu d'ombre dessus pour le monde voit pas mais on va les regarder au niveau de la couleur actuellement c'est transparent c'est pourquoi on ne voit rien donc si veut mettre de l'ombre je peux me le permettre je peux mettre de l'ombre dessus je vais enlever l'ombre il suffit que je clique sur nettoyer et c'est parti la balise on n'en parle pas parce que c'est une fonctionnalité avancée c'est pour la traçabilité si ces fonctionnalités c'est pour superposer les éléments éventuellement on actuellement c'est sous la manière tu veux que ça remonte ça remonte si je veux que ça va à y en dessous ça vous sont en dessous ok donc c'est comme ça que ça marche autre chose dont on peut parler on va regarder que la version mobile si on voit si la version mobile qu'est ce que ça donne ça ok si ça me plaît je laisse compte aussi sinon je peux jouer je peux jouer dessus un clic là pour dessus que je suis sur les mains et je peux modifier la taille de ce l'élément pareil sur la version sur la version tablette 1 si la forme ne plaît pas sur la version tablette exceptionnellement il faut que j'ai ici pour le faire chaque fois je sélectionne l'élément et je peux modifier sa taille ok donc c'est comme ça qu'on travaille sur la barre de progression une fois que c'est fait j'en risque l'élément et c'est bon je le publie sur mon site pour ceux qui aimeraient créer le site internet de même sachez que nous avons créé pour une plateforme de formation gratuite à tout ce que vous avez à faire c'est d'aller sur notre site web agence web à 12 et 2.fr et une fois que vous êtes su à 12 et 2.fr ce qu'on lève le milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte gratuit et vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin pour travailler pour créer votre site web si vous avez des questions sachez que vos questions et vos remarques sont les sont les bienvenus et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin linkedin et youtube en tapant agence web à wd d'ici là portez vous bien et on se retrouve prochainement pour une une autre présentation bye bye